Les autres documents qui tiennent la loi pour traiter des nations au niveau des Nations Unies. La première conclusion qu'on utilise alors de ce fonds de documentation est qu'il y a déjà des règles du jeu qui sont étapées. Les règles du jeu sont établies à l'attention de la presse et la mission est tenue de travailler à l'intérieur de ces règles du jeu pour venir, pour accompagner le Sénégal afin que ce scrutin puisse se dérouler dans la paix et la transparence totale. Nous n'avons pas venu bouleverser les formes mises en place. Nous n'aurons plus connaissance et nous avons travaillé. Je crois que c'est comme ça que les magistrats travaillent. Lorsqu'il y a des lois, il faut respecter les lois. J'aimerais que vous reteniez cela pour comprendre notre démarche qui aboutira à la conclusion que nous allons tirer. Chers amis de la presse, je voudrais vous dire que le mot de l'application de ces lois en effet, comme vous le savez, diviser certaines parties de la classe politique légale créant une espèce d'une espèce de croix, ceci-là, mais il faut en parler puisque nous avons rencontré la plupart des acteurs, notamment les candidats. Si on n'en parle pas, c'est comme si on aura trahi leurs préoccupations. Et le peuple sénégalais nous permet d'en parler parce que c'est un pays qui est toujours en cas d'excellence. C'est vrai, comme je l'ai dit, l'application de ces lois donne lieu aujourd'hui à une espèce de confiance, de méfiance, une espèce de confiance, pardon, de défiance entre les acteurs. C'est la seule contexte que près de 6 millions, 163 043, excusez-moi, si le chiffre n'est pas exact, l'électeur est parti sur près de 15 000 37 bureaux, le chiffre n'est pas exact, mais ce qui est exact, c'est le chiffre publié Je voudrais vous passer rapidement pour dire que d'ailleurs, avant ce scrutin, vous teniez compte de notre attachement au Sénégal. Les émissions sont passées ici, d'abord celles du président, de la commissaire de la CEDEAO, nous avons celles du commissaire, etc., pour préparer tous les jours, avant nous d'arriver. Je voudrais également vous dire aussi que, comme vous l'avez constaté, nous avons donc rencontré dans l'exercice de notre mission, plusieurs missions. Nous avons déjà notre vrai, qui nous a laissé son cœur, je sais avec lui, que nous avons organisé tous ces contacts, et je pense que c'est bon de le dire. Nous avons rencontré pratiquement tous les candidats, nous avons rencontré toutes les structures impliquées dans la gouvernance électorale, qu'on a besoin de rentrer dans les détails. Nous avons eu la chance de rencontrer également d'autres amis, nos partenaires extérieurs. Vous le savez bien, le Sénégal a su mettre en place un partenariat stratégique avec le reste du monde. Et ses partenaires, qui continuent de nous aider, ont rehaussé ce scrutin de leur présence. et même nous nous dépêchés, les offensateurs, pour s'assurer la sincérité du scrutin. La société civile, regroupée au sein de la plateforme, également a été rencontrée, pour bien appréhender leur implication dans le processus électoral. A ce qui concerne notre mission, 13 des 14 régions sont contre le Sénégal, 15 observateurs, donc 13 des 14 régions ont été rencontrées par 15 observateurs. Merci. 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 Merci.